... Rencontré à son domicile à ce quatrième jour de la grève des enseignants, notre reporter branque sa caméra sur M. Kamba le Richard, président du comité des parades de l'EPEKITATUMBA, une école conventionnelle catholique, soutient près de la paroisse Cœur Immaculée des Maris. Ce représentant des parades demande au gouvernement et aux professionnels de crainte de ne pas sacrifier la pépinière du Congo. Nous, comme paras, nous devons voir comment s'entraider et nous maîtrisons tous notre pays. Nous maîtrisons la situation dans laquelle nous traversons. Nous devons avoir les soucis de nos affaires. Je demande aux enseignants de montrer l'amour avec les affaires et s'entraider. 500 dollars, c'est beaucoup pour notre gouvernement. Que l'État fasse aussi un geste sur la demande des enseignants. Asura Fekansereka est président du comité des parades de l'EPEKITATUMBA, une école conventionnelle musulmane, située dans la concession de la mosquée Takwa de Kalimire. Il ne digère pas cette grève, pendant que les parades avant chaque montée, les enfants ont l'école. Nous, comme paras, cette grève ne nous plaît pas. Nous avons préparé les affaires pour cette rentrée scolaire. Nous sommes désolés pour cette situation de la grève. Oui, les enseignants réclament leurs droits et l'État doit prendre ses responsabilités avant les enseignants. S'ils ont des compromis avec le gouvernement, qu'ils ajoutent à leur prime. Les enseignants ne sont pas toujours permanents à l'école, depuis lundi, où le gouvernement a lancé officiellement la rentrée scolaire 2024-2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada